Il s'agit d'une audition par l'OPESCT qui est l'Office parlementaire d'évaluation des choix techniques et scientifiques du Sénat et qui ont pour but d'éclairer les politiques sur les conséquences de la vaccination. Et dans ce cadre, différentes associations et collectifs de victimes ont été auditionnées par le Sénat mais malheureusement, normalement ces auditions sont publiques et là ces auditions se sont faites par visioconférence avec un lien Zoom et n'ont pas été publiques. Donc c'est pour ça que nous sommes heureux d'être soutenus, qu'il y ait une diffusion à ce propos car les témoignages des victimes, notamment de l'association Verity, du collectif Fou et Monsic qui sont des milliers de femmes qui sont atteintes de troubles menstruels graves et la parole des hôtesses et pilotes de navigants libres qui ont alerté sur les risques aériens qui peuvent être encourus du fait d'effets secondaires qui pourraient être subis en vol sont extrêmement graves et toutes ces victimes ont donc pu s'exprimer et essayer d'alerter enfin les pouvoirs publics pour qu'ils prennent d'ores et déjà, ou en tout cas j'allais dire immédiatement la mesure de la gravité de ce qui se passe aujourd'hui au regard du nombre d'effets indésirables 137 000 recensés par la ANSM, dont 25% de graves il me semble quand même que ces signaux d'alerte doivent interpeller immédiatement les parlementaires français J'alerte depuis des mois sur la gravité et l'anormalité des effets secondaires actuellement l'OMS dénombre 3,5 millions d'effets secondaires sur Vigie Access c'est plus que tous les autres médicaments et tous les autres vaccins réunis en 50 ans comme on sait qu'à 10% simplement des chiffres sont remontés faites la multiplication, vous allez voir on atteint des chiffres stratosphériques je le redis, 137 000 effets indésirables en France et parmi eux, dans les cas graves, les cinquièmes plus importants sont ceux qui causent des troubles menstruels aux femmes une aménorée totale des petites filles qui n'ont plus leurs règles, dont les poitrines se flétrient nous avons le problème des femmes plus âgées qui certes ont déjà eu des enfants mais qui elles, ou même d'ailleurs ménopausées, qui sont prises de métroragie mais ce ne sont plus des règles, ce sont des saignements vaginaux incontrôlables qui ne sont pas contrôlés par de l'exacile par exemple, qui ne s'arrêtent pas c'est une impasse thérapeutique à tel point que ces femmes subissent des hystérectomies comme le personnel des navigants qui s'est exprimé elle a dû faire un choix entre son utérus, j'allais dire, et son travail et c'est ça la réalité des choses Alors mon collectif s'appelle Où est mon cycle ? il regroupe 10 300 femmes pour l'instant plus de 1000 témoignages et 100 témoignages officiels donc ils sont faits sur des formulaires CERFA où les femmes témoignent en engageant leur identité j'ai par exemple des exemples de femmes qui ont leurs règles en continu depuis 290 jours ça c'est quand même un petit peu pénible ou qui à contrario ne les ont plus du tout j'ai aussi des femmes qui ont développé des endométrioses sévères ou qui avaient d'endométriose qui est devenue une endométriose extrêmement aiguë et très douloureuse ou de l'adénomiose qui est de l'endométriose interne à l'utérus et souvent malheureusement la suite de l'adénomiose c'est une hystérectomie il y a eu énormément de cas d'hystérectomie ces derniers temps de personnes qui ont dû subir des hystérectomies c'est l'ablation, c'est la chirurgie qui permet l'ablation de l'utérus à savoir qu'il y en avait beaucoup qui devaient rentrer parfois en processus de FIV donc de fécondation in vitro donc on a vraiment un bilan hormonal on a des bilans médicaux très précis Quand ces femmes justement vont consulter un gynécologue ou un médecin pour leur parler de ces effets comment est-ce qu'elles sont reçues et est-ce que globalement elles sont prises en charge et notamment au niveau des analyses qui peuvent être faites derrière Alors pour la prise en charge la plupart du temps on leur dit qu'elles sont seules que ce sont des cas isolés après ça ne remet pas du tout tous les médecins en question qu'on soit bien clair mais je pense que dans 80% des cas on leur dit que non c'est comme ça c'est le stress elles sont malades tout simplement on ne veut pas parler du vaccin donc la prise en charge dans ces cas-là elle n'est quand même pas terrible à savoir que pour certains gynécologues de ville qui eux étaient très préoccupés et ont eu des patients qui avaient une adénomiose ils n'ont pas pu faire analyser l'utérus après pour avoir vraiment une connaissance précise de l'état tissulaire de l'utérus une fois enlevé Et comment vous expliquez justement le fait que certains médecins ne mettent peut-être pas tout en oeuvre pour rechercher des liens de cause à effet éventuel est-ce qu'il y a une forme d'omerta ? Comment ça s'explique selon vous ? Il y a une forme d'omerta qui me paraît assez claire à partir du moment où on laisse des femmes dans l'errance médicale la plus totale pendant 8 mois alors qu'elles ont des effets secondaires qui sont graves ne pas vouloir les reconnaître et les dénigrer en les laissant penser pour certaines qu'elles sont folles je pense que ça peut pas être lié à autre chose c'est-à-dire qu'on ne veut pas en entendre parler on n'a pas envie de les prendre en compte sinon on ne laisserait pas les gens souffrir comme ça il y a une espèce de tabou qui s'est levé autour de ça les femmes ont extrêmement peur d'en parler j'intervenais là tout de suite au Sénat avec une femme de mon collectif qui s'appelle Véronique qui a subi une hystérectomie et sa famille s'est détournée d'elle vraiment en disant qu'elle était folle on vient de lui enlever son utérus quand même il y a un vrai problème quoi un vrai vrai je pense qu'il faut pouvoir parler des effets secondaires de façon libre après quand on interroge certains médecins ils disent qu'ils sont dans un inédit il faut bien voir que les femmes on a l'habitude de notre cycle on sait c'est tous les 28 jours et on voit tout de suite quelque chose quand il est anormal et c'est ça que reportent les femmes c'est qu'elles sont effrayées parce qu'elles font face à des règles violentes et très douloureuses comme elles ne l'ont pas connue c'est parce qu'elles écoutent leur corps qu'elles font le lien et à ce moment-là les professionnels de la médecine doivent le faire aussi et s'est exprimé sur France 3 récemment je crois lundi une gynécologue qui représentait la société Pfizer et qui a quand même dit sur France 3 que selon elle il n'y avait pas lieu de s'inquiéter avant trois mois de troubles persistants de règles M. Olivier Véran lui avait dit quand même aux femmes que si elles sautaient ainsi que ce n'était pas grave ça reviendrait le mois prochain force est de constater qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas au bout de six mois ce n'est pas revenu pour les femmes donc il est quand même incroyable d'entendre un gynécologue de Pfizer sur des chaînes de grande écoute dire qu'elles ne s'inquiètent pas des absences ou des troubles de règles quand ça dure trois mois la détresse psychologique des femmes elle est énorme là c'est d'une importance vitale de s'en préoccuper maintenant et également de parler des effets secondaires sur le cycle menstruel parce qu'il y a énormément de jeunes filles qui ne sont pas au courant de ça et qui pensent que c'est normal d'avoir des règles extrêmement perturbées hyper douloureuses alors oui les règles ça fait mal surtout au début puis après on apprend un peu plus à les gérer mais là elles ont des saignements hémorragiques et je vous laisse imaginer une jeune fille de 14 ans qui est en classe au collège a des saignements hémorragiques qui remplissent complètement son jean comment ça se passe sa journée pour elle elle est suivante après à l'école enfin au collège en tout cas j'ai quand même été très étonnée que les rapporteurs me demandent si on avait alerté l'Emma ou l'OMS ils sont avertis eux-mêmes puisque c'est eux qui produisent les chiffres de mon point de vue quand on a 137 000 effets indésirables dégagés c'est du jamais vu ils doivent être alertés eux-mêmes ce n'est pas à nous même si on le fait évidemment de venir leur dire que c'est grave dans la mesure où ils n'ont jamais vu des chiffres pareils la conséquence doit être immédiate c'est une prise de conscience que nous ne comprenons pas c'est qu'on sait très bien que les pharmacovigilances on dit c'est 10% simplement qu'il y a répertorié des études depuis des années on a déjà vu d'autres scandales sanitaires on le sait bien qu'il n'y ait pas une alerte totale une reprise en main du principe de précaution à la suite de ces déclarations ce n'est pas croyable et c'est ça que nous disons au niveau européen au niveau mondial et au niveau français c'est du jamais vu ce nombre d'effets est-ce que vous avez des exemples concrets par exemple justement sur les personnels d'un vivant de certains de vos clients qui auraient pu être victimes d'effets indésirables et effets indésirables qui auraient pu mettre en danger éventuellement la vie des passagers durant un vol je pense notamment à des pilotes ou des copilotes il y a eu des témoignages en ce sens qui ont été répertoriés qui ont été faits sur formulaire CERFA qui ont été donnés non seulement au conseil d'état dans le cadre d'un recours qu'ont fait les personnels navigants libres et malgré ces témoignages CERFA dans lesquels il était dit qu'on avait pu observer effectivement des pilotes qui avaient subi des effets secondaires graves en vol et qui avaient entraîné effectivement des atterritages parfois compliqués il y a également des cas d'hôtesses qui ont été pris en vol de métroragie très très importante et ça peut être d'ailleurs même pourquoi pas le cas de passagers et à partir du moment où une hôtesse n'est plus en capacité de remplir sa mission et bien l'avion n'a plus suffisamment de personnel navigant pour assurer sa sécurité et effectivement nous avons témoigné des risques aériens devant le conseil d'état Sur l'indemnisation des effets indésirables l'indemnisation éventuelle vers qui les personnes dans ce cas là peuvent se tourner est-ce que la responsabilité des laboratoires peut éventuellement être engagée malgré les clauses d'exonération de responsabilité signée avec la Commission Européenne ? Eh bien je le pense car le premier point est qu'on indique que les gens seront terminés via l'ONIAM L'ONIAM qui est l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux Yétrogènes prend en charge a priori les personnes qui ont été vaccinées par obligation comme les personnels soignants les pompiers etc. mais ne prend pas en compte ceux qui ont été j'allais dire malgré leur consentement qui n'ont pas pu le donner réellement qui ont été contraints en réalité l'ONIAM pour ces personnes-là ne pourra pas intervenir et c'est pour ça qu'il faut se retourner contre les laboratoires pharmaceutiques dont il est absolument anormal que leur contrat comporte des clauses d'irresponsabilité je crois que tout le monde a déjà signé un contrat dans sa vie quand on fait une faute dans le cadre d'un contrat et bien on l'assume on n'a jamais vu une irresponsabilité et puis finalement si Pfizer, Moderna n'est pas responsable que l'ONIAM n'a pas d'argent et bien alors qui va indemniser toutes ces personnes ? C'est un point très important mais le point le plus important reste quand même d'entendre cette parole pour trouver éventuellement des solutions et ne pas laisser toutes ces personnes dans des impasses thérapeutiques les femmes feront ce qu'elles veulent l'idée c'est quand même pas tout de suite l'argent ce serait bien de les regarder en face d'arrêter de les dénigrer de les reconnaître et de les entendre et quand on entend on écoute et voilà et si déjà elles sont écoutées je pense que ce sera beaucoup regarder l'autre et l'écouter c'est très très important dans ce cas-là Vous avez déposé de multiples recours ces derniers mois beaucoup ont été rejetés parfois le conseil d'état n'a même pas voulu vous entendre qu'est-ce qui vous anime qu'est-ce qui vous pousse à continuer ? Ah bien ce qui me pousse à continuer c'est la réalité de tous les témoignages ce sont des centaines et des milliers de personnes qui appellent à mon cabinet moi je n'ai jamais vu ça la réalité je la constate et c'est ce que je dis aux autorités il n'est pas il est incroyable que des centaines de personnes appellent à mon cabinet pour essayer d'engager des procédures judiciaires pour faire reconnaître des effets indésirables c'est la réalité de tous ces témoignages je ne comprends pas que les autorités que les autorités judiciaires médicales restent sourdes à cet appel Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada